Salut tout le monde, c'est Kiwi, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on découvre un accent anticipé du jeu Guardians of Olm. En fait, c'est un tower defense, mais avec des aspects roguelite. Vous allez voir, je vais vous expliquer un peu tout ça. Honnêtement, c'est un jeu, je l'ai lancé un peu pour tester. J'ai joué une heure et demie, voilà. Sans voir le temps passer. Alors, on démarre ici, je vais tout vous expliquer. Je pense qu'on va essayer de se faire toute la carte ici, plus ou moins. Ça ne dure pas longtemps, pour être honnête. C'est assez rapide. Donc, ici, le jeu est en anglais pour l'instant. Je ne sais pas, d'ailleurs, attendez, s'il sera en français, laisse-moi checker ça. Non, le français ne sera pas présent sur le jeu. Et le jeu coûte 13 balles. Voilà. Tout simplement, de toute façon, je vous mettrai les... Les comment ? Voilà. Le lien du jeu, comme d'habitude. C'est un jeu de jeu grâce au réseau français. Donc, réseau auquel j'appartiens. Donc, il a été créé par le youtuber MDD. Et donc, on recherche des créateurs de contenu. Donc, Twitch, Youtube. Si ça vous intéresse. Je vous mettrai également le lien du réseau français en description. Comme ça, vous pourrez voir ce qu'on propose. Et pour postuler. Si ça vous intéresse. Si vous avez conne, c'est quelqu'un. Donc, ici, on peut voir qu'on va démarrer de là, comme ça. Et ils vont faire comme ça. Comme trajet. Ok. Là, je peux ajouter deux jackals. Alors, je ne sais pas ce que c'est des jackals. À chaque vague. Et je vais gagner des ressources, en fait. Supplémentaires quand je vais y arriver. Donc, je vais ajouter ce challenge. Pour l'instant, j'ai tous ajouté. Ça ne m'a jamais trop gêné. Et là, en fait, les monstres vont faire le double de dégâts à notre noyau. Donc, je vais l'accepter aussi. Et ça va me donner ça. Une relique. Et vous allez voir. Donc, est-ce que je mets sur pause ? Je mets sur pause. Ici, j'ai les HP. Enfin, les PV de mon noyau. Ici, j'ai mes ressources de base. Ok. Ici, j'ai cinq vagues. Et là, après, j'ai mes cartes pièges. J'ai mes cartes... Voilà. J'ai un peu toutes les cartes. Mais ça, on va le voir après. Ici, je peux faire avancer les vagues. Et je gagne des récompenses, en fait. Mais ça veut dire que j'enchaîne les monstres plus rapidement aussi. Au début, vous n'avez pas autant de pièges. En fait, c'est parce que c'est là où l'aspect rogue late intervient. C'est qu'à chaque fois que, par exemple, que tu perds, tu gagnes de l'XP. Enfin, voilà. Oui, c'est ça. Tu gagnes de l'expérience. Et en fait, ton persan, je vais débloquer des nouveaux pièges, etc. Là, par exemple, vous voyez, j'ai ce genre de piège-là. Vous voyez ? Donc, j'ai des piques, en fait, qui sortent du sol. Ok. Plus tard, en fait, je vais en débloquer d'autres. Voilà. Là, j'ai des flèches. Tout simplement. Et je peux regarder, là, par exemple, vous voyez, je le mets sur un mur. Et ça me fait trois dégâts. Enfin, ça me fait du dégâts sur trois cases. Là où lui, par exemple, il ne fait que sur une case. La case sur laquelle il est posé. Voilà. Donc là, pour l'instant, je n'ai rien. Et je n'ai pas de relique. Et ça, on y viendra après. Alors, quand ils sortent de là, ce que je vais faire, c'est que je vais mettre un piège ici. Et vous voyez, ça me coûte 650. Et vous voyez, j'ai 650 qui ont été enlevés. Alors, ça, ça slow les ennemis. Donc, lui, je pense que je vais le mettre ici, en fait. Ouais. Ouais, ouais, ouais. Pourquoi ? Parce que, regardez. Je vais mettre ça ici. Comme ça. Comme ça, les mecs, en fait, vont faire ça. Tac. Ils vont venir ici et je vais les bourriner. Tu vois ? Et du coup, ce que je vais faire, c'est que je vais mettre d'autres... Ouais, d'autres trappes comme ça. Et je pense qu'avec ça, je devrais être pas mal. Mouais. Vas-y, let's go. C'est parti. Euh, bah, let's go. Battle start. C'est parti, les amis. Regardez, vous voyez, ils prennent des dégâts. Ils meurent. Et là, j'ai un piège, en fait, que je peux mettre ici. Avec un cooldown. Le piège, en fait, va se tenir... Enfin, va... Étourdir. Donc là, vous voyez, j'ai une récompense si j'accélère. Donc, voilà, en fait. Tout simplement. En fait, ça va étourdir, ça va faire un peu de dégâts. Plus tard, je vais débloquer d'autres... Comment ? D'autres compétences. Euh... Bah, là, ce que je vais faire, attendez. C'est pas bon. Je vais mettre ici. Euh, et là, je vais commencer à mettre des... Parce que là, on voit, en fait, qu'ils commencent à arriver un petit peu, vous voyez, euh... Jusqu'au bout. Et là, bah, je vais en remettre, en fait. Voilà. Et on peut voir, sur chaque case, comment ils en ont tué. Lui, par exemple, on voit qu'il en a tué 21. Lui, on voit qu'il en a tué 12. Etc. Etc. On peut améliorer, aussi, vous voyez. Euh... Bon, j'ai pas assez, mais... Bon, là, je pourrais améliorer, vous voyez. Là, en fait, ça va slow les... Donc, là, ça slow de 25%. Enfin, avec une range de 25% pour 3 secondes. Si je l'améliore, maintenant, c'est slow, voilà, d'un peu plus. Donc, euh... Et là, après, je peux plus l'augmenter. Donc, c'est parti. Vous voyez que là, je les atomise, hein. Les monstres, honnêtement, ils arrivent pas à passer ici, en fait. Ici, il a jamais tué personne. Donc, vous voyez, en fait, il n'arrive jamais ici, les gars. C'est... Donc, on peut avancer un peu plus vite. Aussi, voilà. En fait, tu vois, ça, je l'avais pas dit. On peut mettre sur pause, etc. Je vais avancer. Et là, en fait, j'ai pas besoin d'améliorer mes pièges, en soi. On voit qu'ils commencent à arriver jusqu'à là. Mais honnêtement, après, ils ont encore ça. Et j'ai suffisamment d'argent pour en poser encore, après. Donc, euh... Aucune inquiétude, là-dessus. Donc, là, on a gagné. Vous voyez, ça a duré 5 minutes. J'ai gagné de la thune, ici. Parce que j'ai pas... Parce que j'ai fait des vagues en avance. Parce que j'ai pas pris de dégâts. Euh... Pour le challenge. Pour le challenge, rien de bien. Donc là, en fait, ça me donne tout. Et là, j'ai choisi un nouveau piège. Alors, ça, c'est pas mal. En fait, ça va immobiliser les ennemis. C'est... Honnêtement, ça, c'est un bon truc. Vous voyez, il fait ça sur 5 en plus. Donc, si tu le places bien, il fait le taf. Celui-là, il est cool. En vrai, celui-là, il est cool. Il fait que sur 3, mais... En fait, il va... Son style de... Bah, de mitraillette, hein. Simplement. Enfin, de tourelle, plutôt. De défense. Et... Et c'est plutôt pas mal. Donc, je vais prendre ça. Mais celui-là est bien aussi. Donc, là, les 3 pièges sont sympas. Pour être honnête. Donc, là, j'ai un cocktail molotov. Euh... En relique. Donc, voilà. Ça va juste faire du dégât de feu. Sur les gens. Donc, là. En fait, tu fais un combat. Et t'as accès après à 2 chemins. Voilà. Là, par exemple, ici, je ferai un combat. J'aurai 2 chemins. Et un coffre. Et là, pareil. Et là, j'aurai, du coup, un boss. Euh... Et voilà. Ça va faire tout le temps pareil. Et là, c'est le méga boss. Donc... Ici, j'ai de l'argent. C'est, par exemple... Donc, ici, je peux avoir un piège. Intéressant. Ici, je peux me reposer ou faire des préparations plus tard, en fait, en débloquant des choses. Euh... Je pourrais chercher une relique, par exemple. Chercher des pièges. Ou ce genre de choses. Donc, pour l'instant, c'est peu d'intérêt que j'aille là. Euh... Et donc, là, je peux améliorer un piège pour qu'il soit plus fort. Donc, je pense que je sais ce que je vais faire. Je vais passer par en haut. Euh... Celui-là, il est sympa. Euh... Alors, celui-là, attendez. Ça, ça... Ouais... Bah, il coûte beaucoup plus cher. Euh... Celui-là n'est pas mal parce qu'en fait, il va... Faire sauter les ennemis. Et ça va être pratique, en fait, pour les ramener sur une zone. Euh... Par exemple, où il y a des choses, bah, qui mettent du peu, ce genre de trucs. Euh... Et pour que les tourins, en fait, retirent dessus potentiellement. Ou les trucs de flèches. Donc, je pense que je vais prendre ça. Il est pas mal, honnêtement. On va prendre le trésor. Alors là, une relique. Euh... Pour 100 matériaux, j'ai... Ok... Ouais... Ah, ça se fait pas mal, ça. Voilà, tu vois. Ici, par exemple, je peux maintenant choper des pièges au feu de camp. Donc, je vais prendre ça. Parce que ça, c'est intéressant tout de même. Et là, je peux améliorer un piège. Euh... J'aime bien améliorer ça. Là, en fait, vous pouvez voir ici ce que ça fait quand on l'améliore. Vous voyez, je passe de 90 de dégâts à 104. Et je peux l'améliorer deux fois. Voilà. Donc, je vais améliorer ça. Euh... Ça, c'est un piège que j'espère avoir rapidement. Vous voyez. On repart donc sur une guerre. Enfin, sur une guerre. Euh... Donc là... Ok, j'ai un orc... Un orc... Un orc, pardon. Un orc géant à chaque vague. Ça me va. Et si j'y arrive, je vais avoir trois cœurs de plus. Ça me va. Et... Euh... Ok. Ben, je vais prendre ça. Et donc là... Ben, vous voyez, en fait, là, les ennemis vont faire ça. Donc, ça veut dire que si j'ai des tourelles à mettre... Euh... Ça serait peut-être ici, vous voyez. Parce que j'en serais une, deux, trois cases. Ça pourrait faire le taf. Donc là, ici... Euh... Je vais donc positionner... Ah, j'ai pas celui que je veux, mince... Euh... C'est pas grave. Je vais slow l'ennemi, direct. Je vais mettre ça ici, vous voyez. On peut voir quand on passe sur le piège aussi. Euh... Voilà, ce que ça donne. Donc là... Je vais mettre ça là, qui va me le repousser par ici. Ok. Euh... Ici, je peux mettre... Des flèches. Bien que peu d'intérêt. Mais euh... Ça peut aider... Ah, parfait. Et ça, j'aime bien le mettre là. Comme ça, en fait, ils sortent. Ils se font directement tirer dessus, atomiser. Et euh... Juste après, au cas où ils passent, je mets des... Je mets des... Des petits pièges comme ça. Et là, je peux mettre un... Un truc comme ça. Comme ça, en fait, là, s'ils passent, ils vont se faire tirer dessus. Et là, j'ai plus d'argent de toute manière. Donc, c'est parti. Vous voyez ? Et lui, en fait, au bout d'un moment, il rentre en surchauffe. Et... Euh... Quand il en surchauffe, il tire plus. Donc, euh... C'est pas ouf. Vous voyez ? Et là, regardez. Il veut passer. Boum. Vous voyez ? Il tombe dans le trou, il est mort. Et là, on voit quand même qu'ils arrivent à passer tout de même. Donc, on va... On va continuer, en fait, de mettre des pièges. Tout simplement. Et là, je pense qu'ils vont faire comme ça. Euh... Je pense. Ok. Là, j'ai beaucoup de gens qui sont passés. Donc, ils passent bien par là. Donc, ce que je vais faire, c'est que j'en mettra... Un ici. Là, le problème, c'est que j'ai pas d'argent, en fait. Vous voyez ? Hum... J'ai ce piège-là qui me sert à rien. Donc, je vais pouvoir le vendre. Hum... Ouais, on va vers ça. Donc, celui-là, en fait, je peux le vendre pour zéro. Bon. Bon intérêt, du coup. Dès que je le peux, j'ai peut-être amélioré ça. Après, j'ai que 300. Donc, je vais prendre des dégâts, là. Clairement, je vais prendre des dégâts. Euh... Parce que je pense... Pas... Ouais, vous voyez. Bon, c'est pas grave. Je vais prendre du dégâts. Vous voyez ? J'ai pris... J'ai pris 6 de dégâts, quand même. Tiens, il rigole zéro. Ouais. Un peu décevant, tout de même. Euh... Ben là, ce que j'ai fait, c'est que je vais remettre un piège comme ça. C'est temps de gagner un peu d'argent. Ok. Bon, j'en ai qu'un qui est passé. C'est dommage, j'aurais pas la récompense. On va dire de nombre... De nombre dégâts, mais c'est... Qu'importe. C'est pas grave. Donc là... Ah, celui-là, je l'ai jamais testé. Celui-là, en fait, ça met un... De garde. Voilà. Qui ont des points de vie et tout. Bon. Honnêtement, euh... Celui-là, par contre, attends. Euh... Ok, ça... Oh, ça push les ennemis, en plus de ça. Ok. Ça, ça peut être intéressant, pour être honnête. J'ai envie de le tester, ce piège, les gars. Celui-là, je l'ai jamais eu. Donc, euh... Et là, je vais get and trap. Ah, ça, c'est pas mal. Les... Les trucs de feu, là. C'est sympa. En fait, tu le mets sur un mur. Encore une fois, et... Et voilà. Euh... Donc là, je peux améliorer un piège. Et je peux en avoir un. Et là, je peux avoir une rencontre. Bon. On va tester. Alors... Ça, ça m'intéresse pas trop. Ça, ça peut être pas mal. Et... Hum... Hum... Ouais, ça, en fait, c'est si j'utilise les trous. Euh... Je vais plutôt prendre ça. Pour l'instant, je mets pas trop le feu. Mais bon, j'ai... On va aller, là. Ça, je vous montre, en fait, le... Voilà. Le shop, entre guillemets. Donc là, vous voyez, j'ai 249 d'or que je gagne, en fait, au fur et à mesure. Et je peux donc acheter, soit des reliques, soit des pièges. Soit, et sinon, je peux améliorer des pièges, etc. Euh... Ça fait un truc pas mal, pour être franc. Hum... Ça, je sais pas trop ce que ça fait. Faut être honnête. Ça, c'est bien un truc qu'on va tester, les gars. Mais je me dis, si j'achète ça, j'ai pas assez... Hum... Enfin, ça m'intéresse pas, parce qu'assez vite, je vais en avoir beaucoup plus. Hum... Bon, bah c'était quoi, je vais acheter ça. Et, bah, j'ai resté pour un deuxième, euh... Projectile, donc, ça me va, let's go. On va voir un petit peu, ici. Oh, ok. Alors. Euh... Bon, honnêtement... Je vais pas trop lire, hein. Euh... Bon, le mec, il demande un peu d'aide, et tout, blablabla. Ça, c'est pas intéressant. On va tester. On va prendre ça. Ça m'a enlevé des flèches, bon. Qu'importe. Ça me va. Donc là, bah, comme d'habitude, un... Oh, d'accord. Donc là, les monstres, en fait, vont avoir un... De l'argent pass... Euh... Pas de l'argent passif, pardon. De... Ah ! Comment ça s'appelle ? Euh... Alors, attendez. Donc là, ça fait comme ça... Euh... Attendez. On va regarder. Donc, en fait, il passe là, mais ça m'intéresse pas trop, pour être franc. Ça, vraiment, je sais pas ce que ça fait. Alors là, je vais mettre un feu, ici, je pense. Comme ça, en fait, là, les gens, ils vont passer ici, ils vont brûler. Là, ils vont se prendre direct des piques. Ici, je vais les ralentir. Là, ici, je vais y mettre ça, comme ça, ça tire. Donc là, ils prennent ça. Dans le coin, je pense que je vais mettre ça. On va voir ce que ça fait. Ok, honnêtement, je sais pas. On va voir, hein. Autant c'est... Autant c'est à chier, hein, mais... Autant c'est à chier. Et ici, je pense... Alors là, par contre, ça peut être intéressant que j'y mette ça. Euh... Et là... Ben là, en vrai, attendez. Vu que ça fait comme ça... Je me dis, si cela arrive à passer... Euh... Peut-être que ce serait intéressant que j'en mette une, là, vous voyez. Ouais. Et, euh... En vrai, ce que je vais faire, c'est que je vais mettre ça, là, pour me les renvoyer là-bas. Oh, après, j'ai ça. Ah bah, c'est parfait. Vas-y, go. Donc là, vous voyez, tac, 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 j'ai devant, en fait, quand ils vont passer ici, ce que ça va faire, parce que... Je sais absolument pas ce que ça fait. Ah bah là, attendez. Je vais mettre ça ici, du coup. Oh, putain, elle est stylée, elle, en vrai. Vous voyez un peu, la grenouille. Ah, c'est que ça transforme les gens en grenouille, c'est ça ? Ok. Ouais, ça a l'air quelque peu pourri, là. Alors, je vais améliorer, euh, ce piège-là. Ouais, j'ai du mal à voir l'intérêt, en fait, de ça. Bon. Ok. Bon, là, on peut voir qu'ils se font atomiser par ce piège. Euh, à terme, euh, ce piège-là, il va entrer en surchauffe. Et, euh, bah, il pourra rien faire, en fait. Ok. Ah oui, il s'arrive même pas à passer, là, hein. Voilà. Et dernière vague. Bon, bah, je suis un peu déçu, pour être honnête. Même en vrai, ce que je préfère, c'est mettre un ici, vous voyez. Pour que ça me protège, ici. Et là, je suis sûr, en fait, qu'ils passeront pas. Donc, on a même pas pu voir ce piège en truc. En... En action, mais bon. Voilà, là, honnêtement, aucune difficulté. C'était beaucoup plus facile que... Que le coup d'avant. Donc, euh... Alors, ouf, ça, c'est un truc pas mal, ça. Ça, en fait, ça brûle les ennemis. Euh, donc ça, je vais prendre de suite. Je peux remove un trap. Alors, lequel tra... En vrai, la grenouille... Bon, je vais la virer, hein. Non. Attendez, j'ai beaucoup de flèches. Honnêtement, j'utilise très peu les flèches. Enfin, c'est difficile, en fait, d'utiliser les pièges dans le sens où... Il faut, en fait, qu'il y ait un truc intéressant, vous voyez. Euh, j'ai peut-être fallu là. Ouais, je vais améliorer un piège. Euh, j'aime bien, moi... Euh, celui-là. Alors, celui-là, si je l'améliore, je vais gagner quoi ? Il coûte moins cher. Ok. Ok, qu'importe. Euh, celui-là, j'ai hâte de voir ce qu'ils peuvent faire. Celui-là, il fait plus vite. Ok. Euh, celui-là, il fait plus vite. Après, je crois qu'eux, ils font plus de dégâts. Ouais, ils augmentent les dégâts. Donc, ça, ça peut être intéressant. J'ai réfléchi, hein. Ça, ça fait quoi, ça ? Euh, ok. Ça fait... Ça diminue, en fait, le temps de brûle... De brûlure, ouais. Honnêtement... Euh... Je vais améliorer, peut-être... Ça, ça coûte moins cher, mais est-ce que vraiment, c'est ce que je veux ? Vous savez quoi, je vais améliorer celui-là, on va le tester. J'ai un feu, donc là, au feu, c'est soit je récupère des HP, soit je choppe un trap. Donc, j'ai chopé un trap. Oh, ça fait pas mal, ça. Celui-là, pour être franc, il est vraiment bien. En gros, tu... Ça attaque, et ça immobilise les gens. Et tu le mets, en fait, sur un mur, si je dis pas de conneries. Ouais, place on the wall, c'est marqué ici. Celui-là, il est bien. On va taper ça, maintenant. Donc, vous voyez, le jeu est cool. Donc, là, j'ai un boss shaman. Un boss... Un orc shaman. Oh, c'est pas grave, en plus, j'ai ça direct. Et là, vous voyez, en fait, ils vont aller loin, quand même. Donc là, je mets ça, là. Ok. Donc là, je mets un oil. Ensuite... Euh... Je pense que là, je vais mettre un autre truc comme ça. Tac, 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 tac. Euh... Je vais essayer de voir ce que ça fait de les transformer en grenouilles. Là, vous voyez, ici, je peux le mettre pour qu'il le fasse tomber dans le trou. Ok. Et là, ici, par exemple... Je peux mettre ça, comme ça, ça va brûler. Et là, je peux mettre ça, là, pour tirer ici. Et je pense que je suis pas mal. Et genre là, je mets ça. Et comme ça, si jamais il passe comme ça, vous voyez, ici, je peux mettre ça. Après, à terme. On va voir, hein. Bon, là, pour l'instant, aucune difficulté, hein. Bon... Cette arme-là, fait le taf. Elle va, au moment donné... Être en surchauffe. Donc là, les gens peuvent passer, mais ils se font brûler. Alors, à mon avis, attends, quand ils sont transformés... En grenouille, je me sens qu'ils meurent direct. Il faudrait que je le vois, en fait. Ouais, je sais pas, je vois pas. En vrai, c'est un peu... C'est un peu bizarre, quand même, hein. Je trouve... Non ? Franchement, ça a l'air un peu à chier, je trouve, ce... La grenouille, hein. Franchement, euh... Quoique, je sais pas. J'ai l'impression que ça one-shot, en fait, vous voyez. C'est un peu l'impression que j'ai, euh... Ouf. Ok, là, ça commence à passer, là, les gars. Quoi, ils me gondroulent ici, hein. Ah, d'accord ! Non, j'ai compris, en fait. Euh... C'est que là, les gens... Attendez, je... Si lui, je le mets là... Je crois que ça peut attaquer, aussi, le... Euh... Le... Ouais, je crois que ça peut attaquer. Euh... Là, j'ai réfléchi, en fait. Je vais améliorer ça. Euh... Ouais. Ouais, je suis assez mitigé, quand même, avec ce truc. Pour être honnête. J'ai amélioré ça, clairement. Hop, les petites flèches. Et là, j'aime le reste. Go. On va voir s'ils arrivent à passer. Mais ouais, je suis un peu mitigé sur la grenouille, en vrai. Parce que là, tu vois, j'ai l'impression que j'ai un ennemi, en fait, qui a... été transformé en grenouille. Mais je sais pas où il est, tu vois. À mon avis... Ouais, tu vois, en fait, il est là. En fait, il meurt après. Ok, d'accord, ok, c'est bon, j'ai compris. Bon, en fait, c'est pas si mal que ça, pour être honnête. C'est clairement pas si mal que ça. Et ici, en fait, j'ai des... Je gagne, en fait, des choses pour... Si jamais ce que j'ai là, ça m'intéresse pas. Ça me... Permet, en fait, de... Changer... Je vais vous montrer, vous voyez. De changer ma mère, en fait, vous voyez. Si j'ai aucun piège, là, qui m'intéresse ou quoi. Voilà. C'est là que ça devient intéressant. Pour l'instant, il passe pas, hein. Ok, lui, c'est un big boss. Vous voyez, je l'ai atomisé, hein. Mais en fait, plus tard, ça se corse assez vite, hein. Plus tard, ce jeu... Plus tard, pardon, je vous avoue. Ça se corse assez vite. Euh... Bah, j'ai pas eu des petits gardes. Vous allez voir un petit peu... Si on l'aimait, c'est ce que ça fait. Donc là, j'ai un petit coffre, comme d'habitude. Euh... Ça, ça peut être pas mal. Euh... Non, ça m'intéresse pas trop. Je vais prendre celui-là. Euh... Alors là, je peux choper un trap. Ou ici aussi, d'ailleurs. Mais là, j'ai quoi ? J'ai une amélioration. Et là, je peux acheter des items. Oh, elle est là. Alors ça, c'est pas mal. Mais honnêtement, c'est pas non plus révolutionnaire. En fait, c'est juste un truc qui tire assez vite des... Des petits shurikens. Mais honnêtement... Je suis pas... Je suis pas convaincu du... Du bordel, quoi. Euh... Ah ! Attendez, attendez, attendez. Qu'est-ce qu'on a là ? Euh... Ok. Bon, ça s'est pas très intéressant. Peux générer cet ennemi ou est-ce que c'est un... Ok. Ouais. Ah, ok. Ok. Euh... La balista est pas mal. Pour être franc. Je vais prendre la baliste, je pense, ouais. Et on va aller se battre. Et après, forcément, plus... Plus, en fait, vous avez de... De comment ? Ouh là, c'est bien. Parce que là, ils ont un goulot, là. Euh... En fait, plus ils ont de... Plus t'as de pièges, en fait. Plus... Le... Ça fait bien, ça. Je pense que je vais mettre ça dès le début. En fait. Ah, c'est sur un wall. Ah, merde. Euh... Attends. Euh... Et en fait, plus tu vas... Putain. Euh... Ok. Alors, si je le mets là, admettons... Ok. Ça a que... Donc là, par exemple, tu vois, je peux remettre des gardes. Attendez. Que je réfléchisse un peu, les gars. Euh... C'est que là, je vais mettre ça, là, je pense. Voilà. Avec le projectile, ici, forcément. Euh... Oh, ça, c'est pas mal, ça. Ça, là, j'ai ça. Je vais mettre ça, là. Comme ça, là, je les renvoie, là-bas. Et là, j'ai des gardes. Vous voyez ? Et alors, là... Euh... Là, qu'est-ce que j'aimerais, là ? Bon, je vais mettre ça, là. S'ils arrivent à passer... On verra, après. Euh... Et ouais, en fait, plus vous avez de... En fait, de pièges... Euh... Plus, en fait... Forcément... Les... Oh, ouais, regardez. Envoyé ? Ça s'est renvoyé loin, quand même. Oh, mais c'est méga fort, oh, de fuck. Et c'est cheaté, en fait. Là, du coup, j'aimerais ça. Et ouais, c'est quoi ? Je vais finir. En fait, c'est que plus, en fait, vous avez de pièges, ici... Enfin, de dispo, en fait, dans votre deck... Plus, moins, en fait, vous avez... Enfin, moins de chance, vous avez... D'avoir ce que vous voulez vraiment. Par exemple, moi, j'aime bien avoir ça dès le début. Mais, forcément, j'ai moins de chance d'en avoir. Forcément. Ah, mais j'avoue, attendez. C'est cheaté, ça, en fait. Ce combo de zinzin, là. Oh, genre, ça, ça les éclate, les gars. Regardez. Genre, ils sont jamais arrivés jusqu'à mes gardes. Donc, s'ils ont perdu un peu de vie. Mais, euh... Et là, je mets ça. Alors, là, je peux vous dire qu'ils passent jamais, hein. Bon, alors, ça, ça, je vous le dis, les gars. Jamais, ils passent. Regardez ça. En fait, c'est vraiment... Intéressant, de fou. Ce truc-là. Ah, franchement, je suis... En fait, c'est un combo de malade, hein. Parce que là, les mecs, en fait, ils ont ça qui les repousse, ça qui les repousse. Ouais, c'est pas mal, ça. Alors, ça, c'est sympa. Parce qu'en fait, c'est quelque chose qui peut attraper un mob. Enfin, un mob. Regardez. En fait, il y a trois cases. En fait, ça va agripper un ennemi. Et ça va, potentiellement, le faire tomber dans un trou. Donc, je vais prendre ça. C'est intéressant. Voilà, c'est intéressant. Remove one trap. Alors, je vais remove... J'ai supprimé quoi, en vrai, qui m'intéresse, finalement, un peu ? Honnêtement, j'ai beaucoup de trucs comme ça. J'utilise moins, maintenant. Puisque j'ai d'autres trucs un peu intéressants. Genre le truc qui tourne, par exemple. On est où, là ? On est là. Donc, là, je peux avoir un piège. Là, je peux améliorer un... Ah, c'est bien, ça. Et... Bon, ouais, je pense que je vais aller là. Je vais essayer de choper un petit piège. Voyons un peu ce que j'ai. Alors, ça... Je sais pas ce que ça fait. Attendez. To hit ennemi and push them back. Ah ouais, putain, c'est bien, ça. Ça fait un peu de dégâts, pour être honnête. Vas-y, je vais prendre ça. On va tester, franchement. Voilà. Donc, là, je peux avoir un nouveau... Une nouvelle compétence. Rappelez-vous, j'ai mon piège. Donc, celui-là. Donc, soit, en fait, j'améliore ce piège. Donc, de 45 secondes à 40 secondes. Voilà. Soit, en fait, j'ai une bombe. Soit, j'ai une pluie de flèches. J'ai bien une pluie de flèches, pas être. Alors, ok. Donc, là, 5 orcs. Ok, là, ça va commencer à être... Chaud patate. Et là... Donc, là, il va y avoir des ennemis volants. Donc, attention, les amis. Ça, j'avoue, j'aime beaucoup. On démarre d'où, là ? On démarre de là... Et on fait comme ça, c'est ça ? Ok. Donc, ce que je vais faire... C'est que je vais mettre du sulfure direct. Ensuite, je vais mettre du oil ici. Ici, je vais les paralyser. Là, je vais mettre ça pour leur tirer dessus. Je vais mettre ça... En fait, là, le problème, c'est que je ne sais pas... En fait, par où ils vont passer, vous voyez ? Je ne sais pas s'ils vont passer là ou là. Après, ce que je peux faire, attendez. Est-ce que je peux mettre ça pour bloquer, genre, ici ? En fait, ils les obliger, par exemple, à passer là. Et, genre, là, j'y mets mes soldats. On va voir ce que ça peut donner. J'ai un peu peur, mais... On va voir un peu. Donc, là, ils sont atomisés. Et là, vous voyez ? Ça paralyse un peu. Ok, pas mal pour l'instant, en tout cas. Donc, on va accélérer un peu le... Le schmilblick. Bon, vous voyez ? Là, on commence à être un peu débordé. Je crois que même pas en vrai. En vrai, les gars, à aucun moment, je suis débordé. Là, je vais mettre ça ici. Non, là, j'aimerais bien avoir des... 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 Une tourelle. Enfin, pas une tourelle, mais... Ouais, c'est pas une tourelle. En fait, quoi ? On va développer ça. Il faut des flèches, vous voyez ? Ouais. J'essaie de redraw le truc, voir un peu ce que je peux choper. Donc, là, j'ai le pushback. C'est pas mal, ça. Oh, ça, c'est parfait, les gars. Euh... Attendez, attendez, attendez. Ouais, donc là, en fait, j'en ai un qui va pouvoir passer comme ça, vous voyez ? Donc, ça va probablement être l'ennemi volant. Euh... L'ennemi volant. Même ça, le problème, c'est que l'ennemi volant, j'ai rien pour le gérer actuellement. J'ai pas trop le choix. Je pense que ça va juste continuer comme ça. Là, la limite, s'ils arrivent ici... Je peux mettre ça comme ça pour les faire tomber dans le trou. Ah, bah, parfait. J'ai les flèches. Au pire, pour l'ennemi qui vole, je peux lui balancer, mais... Ouais. Mes trucs de flèche, voyait, il meurt assez vite. Merde. Euh, j'en ai deux. Donc, attendez. Euh, là, ils vont me passer comment, là ? Ils vont me passer comme ça. Ils vont me passer là. Non. Ok, bon, ça va. J'ai une protection ici. Hum... Là, j'ai quoi ? J'ai des flèches. Ah, mais est-ce que je mettrais pas ça, en fait, hein, tout simplement ? Bon, ça, j'ai les deux qui tirent, vous voyez ? Ah, mais est-ce que ça fait le taf de ouf ? Hum... On va y tuer direct. Euh... Là, de toute manière... Alors... Je vais mettre une baliste ici. Et vous allez voir. Et là, par exemple, je vais mettre ça, en fait, je pense. Ici. Comme ça. Là, les endemis vont me passer. Ils vont se faire alpaguer. Regardez. Là, normalement, il y en a un qui va se faire choper. Regardez. Je tire pas encore avec les flèches. Regardez. Ouh, j'en ai beaucoup, là, devant. Regardez. Il y en a un qui se fait, hop, choper. Ici, il tombe dans le trou. C'est vraiment le taf, ce truc, putain. Il a tellement fait le taf, lui. Ok. Il a tellement fait le taf. Bon, ben, je vais prendre les petits shurikens, comme ça, on pourra voir. Et vous voyez, quand même... Alors, ça, c'est pas mal, ça. Ça augmente la... La range. La portée, on va dire. Enfin, plutôt la zone. Ouais, je prends ça. Et on a quasiment fini, en voyant, ce premier truc. Bon, alors, là, ça met du temps, parce que je vous explique au fur et à mesure. Mais, en soi, euh... Euh... Fouais. Améliorer soit un skill, soit des pièges. Vas-y, améliorer les pièges. En vrai, j'aime bien... J'aime bien quoi, comme piège ? J'aime bien ça, pour être grand. Ça, si je l'améliore, ça fait quoi ? Je me rappelle plus. Ça. Augmente ça. Oh, bah... Parfait, les gars. Là, on va récupérer un trap. Alors, là, j'aime bien... Alors, ça, c'est du dégâts. C'est OK. Mais, euh... J'essaie d'avoir ça un peu plus. Ça peut m'aider. Et là, on va se battre contre le boss final, entre guillemets. Lorde, bah... OK, donc là... Ici, ils vont passer comme ça. Ils vont venir me tabasser, là. Donc. Là, en fait, je prépare mon... Regardez, je vais mettre ça. Des petits shurikens, là. Après, euh... Après, après, après... Attendez. Tac, tac, tac. Est-ce qu'ils vont faire quoi ? Aller, on va faire ça. Ils viennent là. Je vais remettre ça, là. Comme ça. Là, le hook m'intéresse pas. Finalement. Donc là, je vais remettre ça pour le rebalancer, ici. Vu que là, ils arrivent là... Je pourrais mettre ça, là, ouais. Et à la limite, je peux peut-être leur coller un petit truc comme ça, genre, ici. Comme ça, en fait, ils vont se faire canarder. Ouais. Ça, ça stomp, les gars. Bon, là, vous voyez, hein. Ils se fantomisaient dès le début. Mais ça, vous connaissez, les gars. Vous connaissez. Là, j'attends juste de débloquer le... En fait, ce qui me permet, tout simplement, de... Je vais mettre des gardes, ici, je pense. Ah, la baliste, c'est pas mal, ça. Pour le coup, la baliste, ça peut faire le taf. Bon, là, vous voyez, ils arrivent à passer, mais... Honnêtement... Vous voyez ? Ils se battent comme des débits. Et donc, là, maintenant, il y a une nouvelle porte qui vient de s'ouvrir. Ici. Et donc, là, vous voyez, en fait, c'est là où ça commence directement à se complexifier. Alors, je vais mettre ça, là, je pense. Pour atomiser ça... Ah, mais j'ai plus d'argent. Euh, merde. Attendez, est-ce que si je redrosque, j'ai un truc intéressant ou pas ? Ah, là, j'ai ça, c'est bien, ça. Je pense que je vais essayer de mettre un combo. On va voir. Ouais, en fait, là, c'est bien compliqué. Là, vous voyez, j'ai perdu beaucoup de points de vie. Euh, ok. Là, j'ai besoin d'un peu plus de pièges, là. Clairement, je vais mettre ça ici. Et je vais mettre... En fait, j'ai pas d'argent, en fait. C'est ça, le problème. Je vais le level up, lui. On verra. Euh... Parce que là, ils arrivent pas à passer. Mais là, ils arrivent à passer. Après, c'est pas gênant, hein. Si je perds des HP, là, honnêtement. Ça fait le taf. Pour être franc, donc. Ok. Là, lui... Là, lui, il va prendre un peu de dégâts. Lui, il va se faire tuer par là, donc. Donc, ça va. Bon, peut-être les édans. Non. Ok. Mes gardes vont mourir. Et là, ils vont commencer à taper ça. Bon. On va les aider. On va tuer ça, je pense. Ça va. Alors là, je sais pas trop ce qu'ils tapent. Mais ils tapent des choses. Alors, mes gardes sont revenus. Ok. Ensuite. Alors, attendez. Parce que là, j'ai quoi ? J'ai 255. Donc, j'ai pas grand-chose. Je vais réduire la vitesse. Parce que ici, s'il passe ses champs, je peux pas réagir. Là, je vais mettre, je pense, ça ici. Parce qu'attendez. Où est mon truc à protéger ? Ouais, je vais mettre là, en fait. Et là, je vais mettre ça, juste là, je pense. Voilà. Là, je pense que c'est pas trop mal. Et là, je mets de la baliste, ici. Tu vois, comme ça. Et là, en vrai, il passe pas là. Là, en vrai, il ne passe absolument plus. Donc, euh... C'est bon. Là, j'ai protégé, en fait, ma zone. Voilà. Aussi simple, aussi simple que ça. Et alors, là... Bah, ça, je vais le remettre là, je pense. Et là, maintenant, il faut que j'ai protégé à gauche, là-bas. Euh... Je vais... Ouais, je vais faire ça. Voilà. Un acide top, ça, c'est bien, ça. Dès que j'ai l'argent... Je vais mettre ici. Ouais, ça fait un peu de dégâts. C'est pas non plus... Révolutionnaire, mais ça fait le taf. On va les aider un peu. Là, j'attends juste d'avoir cet argent-là. Et un prix est passé, quand même, hein. Alors, attendez. Si je réfléchis... La acide top, en vrai, je pourrais le mettre ici, peut-être. Ouais, ça va pas compter l'argent. Ouais. Je vais mettre là, je pense, comme ça. Et je vais mettre un truc qui paralyse ici. Ouais. Et là, je pense que je suis pas mal, en vrai. Vous voyez, il a... C'est la baliste, ça. Alors, ça, c'est les petits shurikens, bon. Et ça, c'est la baliste, ici, qui fait... On voyait pas trop, mais... Ça fait des bons dégâts, hein. On va aider à tirer un peu ici, là. Là, dès que j'ai de l'argent... Euh, parce que là, en fait, ils peuvent passer. Et... Ça peut être dérangeant. Ok. Ok, ok, ok. Là, eux, ils t'embourissent bien. Là, j'attends juste de pouvoir réutiliser ma flèche. Ma pluie de flèche. Euh... Mais si lui, il passe, à mon avis, il m'atomise mon truc, donc. Oh non, putain, ils vont me passer. Non, ils vont me passer. Oh non, ils vont me passer. Il me fait... Oh, putain. Ok, bon, j'ai perdu. My bad. J'ai mal géré le truc, en fait. Donc, ça, c'est toi-même, parce que vous... Quand vous mourez. Voyez. Vous débloquez... Donc, ça, ça vous dit qu'est-ce que vous avez passé, etc., etc. Quand t'as tué de monstres, etc. Bon, qu'importe. Euh... Tu gagnes, du coup, de l'XP et des diamants. Et, en fait, tout ça, après, est donné ici. Donc, t'as ton bonhomme qui monte. Et ça te fait débloquer des... Des pièges. Voilà, tout simplement. Et, en fait, avec ça, après, donc, t'as un bonus à choisir. Donc, tu peux transformer deux pièges ou avoir un trap légendaire. Ouf, la baliste, ok, pas mal. Et... Vous voyez, dès le début, j'ai déjà tout ça. Ici. Là, c'est mon petit bonhomme. Prends les diamants, j'ai pas encore retrouvé à quoi il servait, pour être franc. Mais, euh... Mais, voilà. Et quand tu vas au menu... Euh... Non, je vais vous montrer un autre truc. Alors, ici, vous voyez, en fait, il y a tous les ennemis qu'on peut voir. Vous voyez ? Donc, il y a quand même beaucoup d'ennemis, hein. Vous voyez, j'en ai quand même découvert quelques-uns. Ça, c'était le deuxième boss que j'ai tué, si je dis pas de bêtises. J'ai quelques reliques, ici. Donc, là, vous voyez... Euh, quelques pièges, pardon. Donc, là, vous voyez que j'en ai quand même quelques-uns, encore, que j'ai pas découvert. Euh... Donc, voilà. Il y a des pièges qui sont sympas, en vrai. Celui-là, il était sympa, il faisait beaucoup de dégâts. Après, il y avait... Attendez, j'essaie de vous retrouver un piège intéressant. Enfin, un piège sur lequel j'ai été mitigé, qui était, en fait... Euh... Alors, je sais plus où il est. Je me demande si c'est pas, genre, ça... Ah, c'était celui-là. Ouais, celui-là, il faisait du dégâts sur tous les ennemis de la carte. C'était pas mal. C'était pas fou, mais c'était pas mal. Right, play, relique. Vous voyez, il y a quand même beaucoup de choses, hein. Si tu veux tout découvrir, euh... Il faut que tu joues, quoi. Et, euh... Voilà, donc après, là, ça t'explique un petit peu les, euh... Bah, les différentes choses du gameplay. Donc, plutôt pas mal. Et après, vous avez... Ici, un... Non, pas ici, pardon. Euh... C'est où ? Je sais plus. Mais, quelque part, il y a un wikipédia. Il y a un wiki, en fait, qui est intégré au jeu direct. Attends, en fait, c'est si tu continues ici. Tu peux venir là, avoir accès au wiki. Voilà. Qui vous remet, en fait, ça, là. Voilà. Tout simplement. Donc, les amis, euh... Nous, on va rester là. On va s'arrêter là. J'espère que ça vous a plu. Si vous voulez, une autre vidéo, voilà, dans laquelle on... On essaye, peut-être, d'aller plus loin, hein, ou quoi. N'hésitez pas à me le dire. Moi, je vous souhaite une très bonne journée. Je vous remercie de regarder la vidéo. Et je vous dis à la prochaine. Ciao tout le monde. Ciao.